Et comme ça, on va commencer avec la question de l'abonné, avec Next World qui nous dit Question Votre iconique duo a-t-il déjà connu une situation capillaire inversée ? Pierre Cheveux Court et Guilhem Chevelon Je sais pas si c'était ça, mais on a eu des situations... Capillaire compliquée, un petit peu compliquée, mais je pense pas qu'on souhaite en parler Non, on communiquera pas dessus, non C'est pas le lieu, c'est pas le moment, c'est pas... Désolé Bienvenue dans le club numéro 71, tout ce qu'il faut savoir sur internet pour rester cool et branché avec Guilhem et Pierre Ohlala Chaque semaine, on reprend l'actu web et cette semaine, on parle de Sinoche De destruction d'iPhone 7 Et de Ken Bone, le même qui est mort le plus vite d'internet C'est parti En ce moment, Guilhem sévit sur YouTube une mode bien particulière Et non Guilhem, ce n'est pas la mode des critiques, mais la mode de est-ce que mon iPhone peut survivre à... Par exemple, est-ce que mon iPhone peut survivre à une chute d'hélicoptère ? Spoiler alert, l'iPhone ne marche plus trop trop, mais ce qui n'empêche que les chaînes ont vraiment décidé de gaspiller un maximum de thunes Pour le fun et le buzz C'est normal Mais on peut dire, Guilhem, qu'ils ont une certaine créativité, par exemple, avec ces jeunes gens qui ont décidé de savoir si leur iPhone 7 pouvait survivre à une chute d'hélicoptère Mais dans un gobelet Starbuck Et bien évidemment, l'iPhone, bah... Cassez Truc con C'est bizarre, heureusement qu'ils ont fait une vidéo pour nous le montrer Bah heureusement, mais il y a des mecs encore plus créatifs Qui vont genre voir, est-ce que mon iPhone 7 survit à une congélation de plus de 12 heures dans du Coca ? Là c'est le téléphone Oui, ce téléphone est en condition de plus de travail Et là du coup il m'a bien niqué Guilhem parce que au final l'iPhone il marche encore un peu Ah merde Bref, cette mode devient très 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 fatigante et ça nous ramène aux heures les plus sondes de la Trash TV Ce qui est plutôt ironique quand on voit que tous les créateurs chouine pourraient être dissociés du média télévisuel alors qu'ils empruntent tous le même chemin Et oui Bof bof, en tout cas on n'est pas les seuls à penser ça car il y a le youtubeur iDubbs qui s'est décidé de s'attaquer à toutes ces merdes et il a fait cette vidéo On va voir si cet iPhone va survivre à une décevant de 50 foot dans cette chose C'est extrêmement jouissif Guilhem et ce segment appartient à ces émissions ContentCop où il se décide de s'attaquer aux trends et autres youtubeurs un peu décevants j'ai envie de dire Un peu de merde Un peu de merde, tout à fait Guilhem Wow guys, how crazy is that ? It leaked out all on my bed So freaking unsatisfying Je vous encourage donc à aller suivre ce petit bonhomme iDubbs et il faut savoir qu'il s'est récemment attaqué au monstre du critique slash incitation à la haine game Leafy is here, petit bonhomme suivi par près de 4 millions de followers C'est beaucoup 4 millions de followers non ? C'est énorme On est influenceurs à 4 millions je trouve Ouais Je ne peux pas me contacter maintenant Parce que aujourd'hui C'est le jour où nous sommes Bully Leafy C'est un truc trop cool dont je veux parler pour le club et puis je vois que plein de gens connaissent et puis comme un vieux réflexe d'ancien lecteur de pitchfork je me dis ouais non Guilhem c'est trop connu trouve plutôt un truc que personne connait et les gens trouveront que c'était hyper cool mais en vieillissant je me suis assagi Pierre et je me dis si c'est bien et bien il faut en parler parce que peut-être que même si tout le monde connait peut-être il y a encore quelques personnes qui connaissent pas et qui peuvent découvrir c'est ce qui s'est passé pour moi avec data gueule Data gueule c'est une chaîne de vulgarisation société slash actu on va dire qui utilise les data les stats pour démontrer des choses parce que Pierre ils ont cette idée qui est complètement folle en 2016 de utiliser les chiffres les stats les faits pour démontrer des trucs en se rapprochant de la vérité c'est complètement Mais qu'est-ce que ? Entre 1970 et 2014 dans le monde la consommation moyenne de viande par habitant est passé de 28,7 kilos par an à presque 43 kilos par an Je trouve cette chaîne hyper importante de part d'abord les sujets qu'elle aborde et la manière d'en parler avec des faits des sources c'est assez imparable Pour moi c'est une des trois meilleures chaînes du youtube game français Oui il y va et c'est pour ça Pierre que je me suis dit bah connu ou pas il faut le dire quand c'est bien Qu'importe les faits historiques dans le monde du complotisme il n'y a pas de doute il n'y a que son illusion car même ces démentis sont la preuve que le complot existe Les youtubeurs aiment bien taper sur la télé dire qu'elle comprend rien au game youtube tout ça et bien figure toi Pierre que data gueule provient d'un projet initié par France Télévisions qui s'appelle IRL les nouvelles écritures du réel Qui est dédié à la production de contenu pour le web Et comme tout bon jeu mérite sa règle la nôtre est simple faire court jamais plus de 13 minutes pour raconter le monde car ce qui se conçoit bien S'énonce clairement En plus de data gueule ils font tout un tas de trucs cool comme par exemple dans ton flux de clair avec un cas ou plein de documentaires courts des chaînes de vulgarisation que je ne connaissais pas On vous met le lien de leur site en barre d'infos c'est une belle porte ouverte vers tout un internet cool branché et surtout intelligent Un des trucs moi qui m'a marqué c'est un mini documentaire court qu'ils ont fait avec infrarouge qui s'appelle calling mollenbeek On savait qu'aller à mollenbeek c'était pas la joie quoi voilà mais on le faisait par militantisme et par conviction quoi Instant cinéma chicha Guilhem avec Burger Fiction qui depuis quelques mois s'est décidé de triturer tous nos petits films et de compiler les moments les plus cultes On y retrouve par exemple sur cette chaîne des compilations où on voit l'évolution de nos héros ou acteurs favoris La chaîne nous offre aussi des vidéos récapitulatives des plus grandes trilogies ou sagas Mais le vrai bel effort de cette chaîne c'est de nous proposer des super cuts Par exemple le super cut des coups dans la gueule de Jason Statham ou encore le super cut des scènes où Tom Cruise il court il court il court il court Je vais donc vous présenter un peu comment faire en ce moment mes vidéos un peu fav Et en premier j'ai envie de parler de le super cut des punchlines pré moment de bravoure pré meurtre Baboum Terrorisez ça Vous êtes tiré En second position une vidéo un peu frisson avec les meilleurs jumpscares du monde du cinéma tout simplement Et en 3 de l'émotion avec le super cut des choses qui vont me faire pleurer Guilhem Oh non Ça va Guilhem ? Oui ça va Ouf alors Et je vais te présenter Guilhem une chaîne bonus La chaîne Napster Veins Qui nous propose toutes les scènes où des chœurs sont arrachés C'est tout doux, c'est tout mignon, c'est cadeau Qu'est-ce que c'est ? Ah ? Ah ? Ah ? Ah ? Ken Bone RIP Le héros d'Internet Pierre Le succès le plus court du web je pense moins d'une semaine Et pourtant il était bien parti Je vous en parler aujourd'hui parce que c'est une histoire dont on peut tous Pierre Apprendre quelque chose Qui rit des lourds Pour ceux qui n'auraient pas suivi la semaine dernière pendant le débat à Trump-Clinton Il y a comme prévu une question posée par un des membres du public Et là se lève Ken Bone Micro en main, prêt à poser sa question Sans savoir que quelques secondes après Il allait devenir une star Quels steps va prendre votre politique énergie pour rencontrer nos nécessaires ? Internet a été séduit par ce petit pull rouge, cette si belle moustache, cette air si sympathique Au milieu des politiciens d'Internet Clinton et Trump qui se battaient comme chien et chat Au milieu d'une campagne qui s'enfonçait semaine après semaine dans le pire La normalité de Ken Bone était une vraie bouffée d'air frais pour les gens d'Internet qui voyaient en lui Un être gentil, inoffensif Il n'en fallait pas plus pour qu'il devienne un mime Dès le lendemain, le mec devient une star d'Internet Trending Topics Tous les tweetos les plus rigolos prennent leur plus belle plume pour tenter le top tweet Il fait une pub pour Uber, on lui propose de jouer dans un porno évidemment Le late show de Jimmy Kimmel Et la pierre, quelques jours plus tard, patatras, la dégringolade, tout s'arrête Avez-vous eu des rêves que... que vous avez... que vous... Un soir il décide de faire un AMA sur Reddit, un Ask Me Anything Alors qu'est-ce que c'est un AMA ? C'est en fait une célébrité qui se connecte et qui dit aux utilisateurs Je suis là, posez-moi toutes les questions que vous voulez, j'y répondrai Et après avoir répondu à quelques questions sur sa nouvelle célébrité On commence à lui demander des trucs un peu politiques Comme par exemple ce qu'il pense de Trevon Martin Ce jeune noir assassiné à tort par Zimmerman Et là il dit que c'était légalement injustifié On lui demande aussi ce qu'il pense des leaks des nudes de Jennifer Lawrence Il dit qu'elle l'avait bien cherché, qu'elle avait qu'à pas faire ça On lui découvre aussi une passion pour le porno un peu obscur Le porno de femmes enceintes qu'il appelle mes petits sous-marins Et là Pierre Internet découvre qu'en fait bah... Ken Bone c'était juste un mec normal Avec ses zones d'ombre, avec ses opinions parfois qui plaisent pas à tout le monde Et en fait ce qu'a fait son succès, son côté mec normal, c'est aussi ce qu'a provoqué sa chute Ken, tu ne seras pas un petit creep ou quelque chose, n'est-ce pas ? Peut-être Dieu, on ne peut pas avoir quelque chose de bonheur Retenez bien ça Internet Et voilà, c'est terminé une clope de sentence Mais Guilhem ça passe vraiment de plus en plus vite Que dois-je faire maintenant ? Remercier les gens d'être venus au Blen Test peut-être Mais merci les gens d'être venus au Blen Test On se retrouve dans deux semaines Sinon toutes les infos dont on a parlé sont dans la barre d'infos Pierre Oh mais c'est très important Ici se trouvent nos Snapchat Ici le Tipeee si vous voulez nous soutenir Mais le meilleur soutien c'est de partager cette vidéo De la montrer à vos copains, à votre famille, à vos amis, à vos copines, à qui vous voulez De liker, de s'abonner aussi c'est important Et là Pierre, quelle petite pépite musicale vous êtes-tu déniché cette semaine ? Il s'agit de Rider The Eagle avec She She's already won my heart C'est parti ! Cause the girl that I like the most She's a thousand miles away And she's already won my heart Sorry girl, you gotta stay away Cause the girl that I like C'est du Black Mirror à fond Ça c'est du Black Mirror à fond Ouais c'est du Black Mirror à fond Save me Take a safe